Bonjour, bienvenue sur le site de Scolius. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cinéma, je vais vous parler du nouveau film de Robert Eggers qui s'appelle The Northman. Alors Robert Eggers, il est déjà connu parce qu'il a fait plusieurs films qu'on peut classer dans, oui, le film de genre, un peu d'horreur, thriller horrifique. Il a fait un film qui s'appelait The Witch en 2015 qui se passait au 16e siècle dans le nord des Etats-Unis actuels. Et puis en 2019, il a fait un film, The Lighthouse, sur un huis clos horrifique en noir et blanc dans un phare qui se passait dans un phare avec Robert Pattinson et William Dafoe. Alors là, il nous revient aujourd'hui, en 2022, avec The Northman qui raconte une histoire de vendetta, de vengeance. C'est tout simplement un roi qui est assassiné par son frère. Et donc le frère prend sa place et le fils du roi assassiné veut se venger. Il s'appelle Hamlet en plus. Donc il y a des résonances avec Shakespeare, bien sûr. Et puis avec les sagas islandaises. C'est un très bon film d'introduction à la culture nordique. Alors qu'on dit vikings, même si les vikings, c'est un mot un peu impropre puisque vikings, en fait, ça veut dire tout simplement voyageurs, explorateurs, marchands, en fait. Donc c'est les scandinaves, on devrait dire, les anciens scandinaves. Donc voilà, les peuples de la Scandinavie, de la Norvège, du Danemark, de la Suède, en partie de la Finlande, et puis aussi de l'Islande, bien sûr, puisque le film se déroule en Islande, même s'il a été tourné en Irlande. Voilà, ça faut le préciser. C'est un très bon film. C'est certainement pour l'instant un des meilleurs films de l'année 2022, je pense. très bien réalisés, avec une vraie pensée esthétique. C'est très beau. La photographie, l'éclairage, la lumière sont particulièrement réussis. Il y a ce mélange de réalisme documentaire, de reconstitution historique, parce que c'est très sérieux. Il a fait appel à des archéologues. Et c'est très précis, notamment sur la société vikings de l'époque, avec les différentes classes sociales, les décors, les rites, etc. Et en même temps, il y a le côté mystique, le côté surréaliste, avec la religion, en tout cas la mythologie nordique. La présence d'Odin avec ses corbeaux, des valkyries, donc des esprits, de la magie, une forme de chamanisme, tout ça est très bien imbriqué. Alors, ce qui fait que ça peut sauter parfois d'un style à un autre. Il peut y avoir un style très réaliste, très documentaire. Et de l'autre côté, un style très mystique, très horrifique, très esthétique, très surréaliste, parfois même. Les acteurs sont tous très bons. On sent le travail. C'est un film qui est très bien monté, très bien découpé, avec vraiment un climax qui est très bien amené. Et puis, oui, parmi les plus belles scènes qu'on ait pu voir au cinéma ces dernières années, c'est vraiment un film de cinéma. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a de moins en moins de films de cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, maintenant, c'est soit des grosses comédies françaises sans intérêt, soit des films de super-héros américains qui peuvent avoir leur intérêt, mais c'est pas, comme disait Martin Scorsese, on est plus dans la logique du parc d'attractions que du cinéma, et il a en partie raison. Là, on a un film de cinéma. C'est de plus en plus rare pour être salué, d'autant plus que ce film a eu de bons financements. Vraiment, c'est pas du tout cheap. On voit qu'il y a des moyens financiers et que le réalisateur a pu mener à bien toutes ces idées de cinéma. Donc ça, c'est vraiment encourageant, en espérant que les studios et que les producteurs à l'avenir favorisent ce genre de créativité qui font que le cinéma reste réellement le cinéma et pas du jeu vidéo, pas de la télé, pas de la série télé, pas du parc d'attractions, si vous voulez. Donc, voilà, si vous avez du temps, si vous vous intéressez à la culture viking ou pas, allez voir ce film, parce que c'est un des meilleurs films que je n'ai jamais vu sur la culture nordique, la culture viking, qui est en partie, bien sûr, qui est une des composantes de notre civilisation européenne. Donc, c'est important d'aller le voir. Et un film avec de très bonnes valeurs, en plus, des valeurs de tradition, des valeurs universelles et intemporelles, surtout, c'est-à-dire des valeurs sur l'autorité, la famille, l'honneur, la fidélité. Même si ce film, évidemment, montre l'ambiguïté et la tragédie de la vengeance. C'est-à-dire que, voilà, à la fin, bon, je ne vais pas vous raconter la fin du film, mais on peut se dire, voilà, est-ce que la vengeance soulage peut-être, mais est-ce que cette vengeance en valait vraiment la peine parce qu'elle est d'une cruauté inouïe et c'est une réelle tragédie. Voilà, donc, je vous encourage à aller voir The Northman de Robert Eggers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt. et à très bientôt.